Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'était bizarre de ne pas le démarrer au ranch, je vous avoue. Mais c'est cool, j'espère que vous allez m'entendre. Il y a du vent un petit peu. Le ciel est encore un petit peu couvert, mais ça commence à se dégager. Je pense qu'il y a quand même une belle journée qui s'annonce. On est, je ne sais pas comment on dit en français, Alpegniente. En gros, on regarde régulièrement un petit peu où on est là, d'Ouragan Grace qui continue de descendre. Donc a priori, on devrait être évité. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si c'est toujours triste parce que malheureusement, ça descend. Donc du coup, ça ne part pas dans l'eau, mais ça descend sur les terres. Donc voilà, pour l'instant, on saura très vite. Normalement, c'est censé arriver demain à 1h du matin ici et demain à peu près vers 7h du matin vers chez nous. En tout cas, plus ou moins dans la région de là où on est parce qu'a priori, on devrait être évité. Donc voilà. Moi, je n'étais pas très très inquiète parce que de toute façon, à vrai dire, on ne peut rien faire. S'il y a vraiment un truc sur lequel on ne peut rien faire, ce sont les éléments, le contrôle des éléments. Je sais que Savé est très stressé. Il regarde beaucoup, là, cette nuit, il s'est réveillé, il regardait, etc. Mais voilà, de toute façon, c'est comme ça. Ils ont s'est réveillé super tôt. J'avais oublié que les nuits en dehors de la maison sont un peu pourries. Il s'est réveillé plusieurs fois. Après, il s'est couché tard, il s'est endormi dans mes bras au restaurant, etc. Donc voilà, ce n'est pas grave. Mais il s'est réveillé à 3h, à 4h30 et à 5h45 et après 6h30, alors 6h20 quelque chose. Donc voilà, du coup, j'ai nécessité dormir parce que ça prend encore 3h d'aujourd'hui pour rentrer chez nous. Il est encore 3h d'aujourd'hui pour rentrer chez nous. Et je suis crevée, donc j'espère que Seb pourra le faire. Donc bon, je le laisse dormir. Et puis, du coup, je suis descendue avec ce petit pépère. Manon et les enfants dorment toujours. Je suis passée à leur chambre pour voir s'ils dormaient et il n'y avait pas de bruit. Mais en même temps, c'était tôt quand je suis passée. Donc c'est normal qu'ils dorment. Je pense qu'ils vont dormir encore un petit peu, surtout que les loulous, ils se sont couchés 2h plus tard que d'habitude, ce qui est vraiment très 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 tard pour eux. Donc voilà, je pense qu'ils vont bien dormir ce matin. Et c'est fort probable qu'ils fassent une sieste dans la voiture. On va essayer de profiter encore un peu à l'hôtel aujourd'hui. Et puis voilà, on va partir je pense dans l'après-midi. Histoire d'avoir vraiment profité. Parce que c'est vrai que hier, Manon arrivait tard. Donc du coup, elle n'a pas du tout pu profiter. Et puis nous, on est arrivés au milieu d'après-midi. Mais il y avait quand même le temps de tout faire. C'était quand même pas mal au milieu d'après-midi. Donc voilà. Tu me donnes bonbon ? Tu veux faire coucou au compagnon ? Non. Non, vous voyez, c'est très bonne humeur du matin. C'est que c'était tôt. Qu'est-ce que tu veux faire mon cœur ? Qu'est-ce que tu veux faire mon cœur ? Je ne sais pas. On se balade encore ? On va se balader dehors. On se balade dehors. Parce qu'il y a un truc qui me fait halluciner toujours dans les hôtels. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Parce que je trouve que c'est tellement un manque de respect. C'est des gens qui arrivent et qui viennent déposer leur serviette à 6h du matin. Et qui vont faire leur vie. Et qui sont juste réservés les transats. Et qui les gardent pendant toute la journée. En y passant une heure ou deux. Tout en plus, mis bout à bout. C'est vraiment un truc que je ne comprendrais pas. Je suis descendue jusqu'à 6h20. Et tous les lits au bord de la piscine étaient déjà pris. Et il y avait deux lits sur lesquels il y avait des gens. Et pourtant, on s'entend qu'il y a quand même un paquet de lits. Mais bon, c'est comme ça. Il faut dealer avec. Ce n'est pas grave. C'était juste mon petit coup de gueule. Parce que je ne trouve pas ça correct. Mais bon, ce n'est pas grave. Et vous reconnaissez ce ponton ? Si vous ne reconnaissez pas, on peut vous mettre une photo. Ce qu'il y a de trop bien quand tu viens à l'hôtel. Enfin, quand tu te lèves et que tu te balades à l'hôtel à 6h et des brouettes. Parce qu'il n'y a personne. Et ça, c'est trop agréable. Merci, Louison, de me permettre de profiter d'un hôtel vide. Et de me balader sereinement, tranquillement. Regardez ça, il n'y a pas un chat. Bon, ici, il n'y a pas de lit. Donc, du coup, il n'y a personne qui a réservé. Et en fait, c'est un autre hôtel. Mais on peut y accéder parce que les deux sont ensemble. C'est le même groupe. Et du coup, avec notre bracelet, on peut accéder à celui-là. Mais le bracelet de celui-là, on ne peut pas accéder à l'autre. Voilà. Un truc comme ça. Ah, les enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était venus ici avec Jus. C'est pour ça qu'on sait ça. En fait, les enfants avaient adoré cette espèce de trampoline géant dans l'eau. Mais il a l'air dégonflé. Donc, je pense que ça ne marche pas. Je suis en train de lire vos commentaires sur la dernière vidéo. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ça fait très, très, très plaisir. Et je vois que tout le monde est ravi de revoir Manon. Je ne lui dis même pas comme nous, on est ravis. Depuis le temps que... En fait, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était en France. Et j'étais enceinte de Louison, enceinte de trois mois. Ça faisait longtemps. On est vraiment très, très, très heureux qu'elle soit là. Vraiment. Salut les compagnons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si Audrey a déjà fait... Elle a déjà fait une intro. Salut. Salut les compagnons. Coucou. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Salut Manon. Salut. Ça va ? Coucou Mozozon. Ça va ? Tu as trouvé des nouveaux bras ? Papa. Papa quoi ? Oui, la mer. Ah ben oui. Waouh. Il commence à y avoir beaucoup de vent là. Ça commence non ? Non, franchement pas comme ça. C'est encore calme ? J'ai été dehors pendant un moment. Mais d'ailleurs, c'est beaucoup descendu. De quoi ? C'est beaucoup descendu. L'ouragan ? La trajectoire. Ah ouais ? Ça ne devrait même pas passer chez nous. Ouais, mais il y aura quand même de fortes pluies. Alors, il y aura de la pluie, ça c'est sûr, mais... Vous avez bien dormi les loulous ? Oui, super ! C'est joli ton t-shirt, ma puce. Ah ben oui ! Ah ben oui. Et toi, ta nouvelle chemise, elle est belle aussi, mon loulou. Je l'ai acheté chez H&M. Non, on a demandé à l'heure. Bien dormi ? Tu ne t'es pas réveillé en plein milieu de la nuit ? Un petit peu, oui. Ouais. Je suis pas mal obligé. Nous, on a dû se réveiller avec Louison. Il était un peu perdu, si il ne sait pas où il était, je pense. Ouais, il s'est remis dans mes bras, ce qui n'est déjà pas très habituel. Ouais. Même carrément pas habitué. En plus, après, on a changé d'endroit. Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Enfin, voilà, pas l'idée à le poil. Merci, ma maman. Je n'ai pas fermé, là, du coup. Bah si, ça se ferme tout seul. C'est après... Ah, c'est quoi, ça ? C'est moi qui avais mis un ventre en manant pour me dire que tu dormais et qu'elle ne toque pas et qu'on se rejoignait en bas. Et en fait, ça, c'est vraiment très bien qu'on s'est retrouvé à l'ascenseur. Et tu crois, finalement, que je n'ai pas dormi, en fait, parce que je me suis levé, enfin, je me suis réveillé. Bah ouais, mais j'ai fait au mieux. Je vais changer la couche, que je la lis, que je m'habille. Le beau son que tu fais le matin, pour l'ombre. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, franchement, il a de quoi réveiller. Non, 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 je crois qu'il dit au moins 100 fois non en une heure le matin. Ouais, c'est facile. T'as une carte, toi, je l'ai ? Oui. Bah c'est parti, on va manger ? Ouais. On va manger. On va manger. Non, ça, c'est vrai. Même vu qu'hier, mais on voit au moins la coulure de l'eau, parce qu'il est encore trop bas, le soleil. Ok, j'arrive. J'arrive. Ça va les deux nous ? Oui, petit déjeuner, petit déjeuner, buffet. Bon, comme dans presque tous les hôtels, quand tu arrives le matin, c'est super compliqué d'avoir une chaise ou quelque chose, parce que tout le monde réserve, se réserve les chaises. Nous, c'est un truc qui nous insupporte. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, il y a un petit... Bon, sur celui-là, il n'y est pas. Il y a un petit escritorio qui le dit partout qu'on ne peut pas en fait faire ça. Donc, voilà, et que tout objet laissé sera amené aux objets perdus. Donc, il y avait un livre ici et une crème solaire. On a cru que c'était des objets perdus, quoi. Le règlement dit qu'on ne peut pas réserver les chaises. Voilà. Il y a un moment... Il y a un moment... Enfin, il faut arrêter, quoi. Il y a quelqu'un de l'hôtel qui vient de passer, qui vient de ramasser tout ce qui traînait, tous les objets qui étaient oubliés. Mais, enfin, c'est fou, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Petit conseil, c'est un jour aussi, ça vous dérange ce genre de choses. Enfin, nous, du coup, on ne le fait jamais. On ne réserve pas parce qu'on ne trouve pas ça correct, même si tout le monde le fait. Et en fait, comme il y en a un qui commence, puis un autre, et puis les gens se disent, bon, c'est bon, tout le monde le fait. Moi, je vais le faire aussi, quoi. Mais le mieux, en théorie, si vous êtes dans un bon hôtel, en général, l'hôtel ne tolère pas ça, vous allez voir quelqu'un de la réception et puis ils vont venir tout enlever parce qu'en général, il y a un règlement et on ne peut pas faire ça parce qu'il y a des fois, nous, on a déjà vu dans des hôtels, des sièges qui restent occupés, enfin, occupés toute la journée et il n'y a personne qui passe dessus. Puis tu as un moment, quelqu'un qui débarque puis qui reste une demi-heure dessus puis qui part. Je trouve ça tellement irrespectueux, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on fait maintenant. On va voir à la réception et voilà, quoi. S'il y a un règlement, il faut appliquer le règlement, quoi. Non ? C'est un minimum de respect quand même, quoi. Ben voilà. Du coup, on est bien. En plus, du coup, ça permet d'avoir une place de premier choix. C'est quoi, Titi ? Un bateau de pirate. Un bateau de pirate ? Un faux. Ben un faux, mais qui est quand même bien... Qui ressemble quand même à un vrai, quoi. Il ressemble à un vrai, mais c'est pas... C'est méchant. Ça pourrait être un vrai. Oui, mais les humains de Sud ne sont pas des méchants pirates qui partent. Non, c'est pas des méchants pirates qui partent. Ce sont peut-être des pirates, mais ce ne sont pas des méchants. D'accord. Il ne fait pas tout ce que les pirates. Ce qui fait semblant d'être des pirates s'il met des chapeaux de pirates. C'est surtout ça, je crois. Et il faut balader des humains, il leur met des chapeaux, et comme ça, il les fait balader en bateau. Et il prend... Il faut savoir que c'est les pirates. C'est ça, voilà. Bon, ben après les... Les quoi ? J'ai l'autre maillot, c'est quoi ? C'est des flamants roses. Après les flamants roses, j'ai un maillot avec des lapins. Arrêtez, il est trop beau. Ouais, il est beau. J'espère qu'ils ne vont pas manger ma carotte. Ah oui, j'ai sorti les questions d'où viennent nos maillots. Non, non, il est à l'envers, mon amour. Il vient, c'est Constance. Enlève ce masque-là. Ça ne sert à rien. Ils viennent de chez Happy Duck. Et c'est Constance qui les fait. Et je suis archi-fan. On achète des maillots chez elle depuis. Nos premiers maillots ont plus de trois ans. C'était avant que tu viennes. C'est Constance, c'est ça ? Il était déjà là, ouais. Petit message pour Constance. Je ne suis pas très viril dans ton maillot de bain avec les pélicans. Désolée, mais je le dis. Mais ça me va si bien. Ça me va si bien, ouais. En plus, les motifs sont magnifiques. Et la qualité, je veux dire, même des années après, ils durent encore. Et maintenant, j'ai des lapins qui vont manger ma carotte. Enfin, voilà. Super. Voilà, super. Toi aussi, tu as des petits lapins ? On est achortis, on est achortis, mon Titi. Vous êtes un maillotis. Merci. Ah, mais Zonzon aussi. Non, Zonzon, maillot. Ah, Zonzon, on a tout cassé. Super. Oh, super, on va pouvoir tout refaire. Non, j'abandonne. T'abandonnes. Ah, mais dis-donc, tu n'es pas très persévérante, mon amour. Je vous... J'ai pris pendant des heures. Des heures. Des heures. Des heures, oui. Messieurs, mesdames, on a tout cassé. Je recommence ici, maintenant, c'est Zonzon qui commence. Messieurs, mesdames, on a tout cassé. Messieurs, mesdames, on a tout cassé. Mais d'aujourd'hui, tu avais fait ça en plein chemin. Oh, non, non, ce n'est pas grave. D'accord ? Oh, super, je fais juste ça et c'est fini. Merci, Titi, de réconforter ta sœur. On va profiter. On va proposer de partager son matelas avec nous. Ah, c'est gentil. C'est trop gentil. C'est quand même chelou qu'une dame nous propose de partager son matelas avec elle. Alors, il faut faire attention, puisque sortie de son contexte... Je pense qu'elle a été sensible, si elle a été confirmée par... Non, mais là, quand ils sont arrivés, ils ont demandé tout gentiment, vous savez où sont les affaires qui étaient là ? Je dis, il y a un monsieur qui est passé, il a tout ramassé, je crois que c'est au lobby. En même temps, c'est une réalité. Bah oui, voilà. Les trucs étaient déjà là à 6h20 du matin, donc il y a un moment où c'est 9h30. J'ai déjà expliqué. Voilà. Bon, là-dessus, je vais mettre mes petits lapins. Mettez petits lapins. Allez, mettez petits lapins, les compagnons ! Moi, j'attends qu'on s'est en face pour femmes. C'est pas faute de lui dire. Elle me dit que c'est compliqué, le maillot de bain pour femmes. Mais comme quand elle fait les trucs, elle veut bien les faire, du coup, pour l'instant, il n'y a pas encore de maillot de bain pour femmes. C'est vrai qu'en fait, c'est plus simple pour les hommes parce que les hommes sont moins compliqués, c'est ça ? Je vais encore me faire taillir dans les commentaires et me faire traiter de sexiste. Oui, j'ai répondu quand même. Ah, t'as répondu ? J'ai répondu. Parce que je ne trouve pas ça très juste. D'ailleurs, il y a eu un sujet super intéressant auquel je voulais répondre. Tu peux me passer le téléphone ? Il y a eu un commentaire qui posait la question, comment vous abordez la vision de la femme, etc. par rapport justement au mariage. Ah, t'as déjà répondu ? Là, c'est moi qui ai répondu, mais vas-y, réponds. Super. En fait, déjà, on leur a… Au mariage de Betty. Exactement. Au mariage, du coup, de Betty et du fait qu'elle ne pouvait plus travailler chez nous parce que son mari n'acceptait pas qu'elle travaille. En fait, déjà, on leur a expliqué. On leur a dit voilà ce qui est. Et plutôt que de leur donner notre avis… On va voir si tu donnes la même version que moi que j'ai écrit dans le commentaire. Ok. Plutôt que de leur donner notre avis, on leur a posé la question de ce qu'eux pensaient de ça. Et en fait, ils ont dit ce n'est pas normal. Pourquoi ? Si elle aime, pourquoi elle ne peut pas continuer, etc. Voilà. Donc, en partant de ce postulat-là, on leur a partagé ce que nous, on pensait. En disant qu'on comprenait leur avis puisque c'était quelque chose qu'on partageait. Et que nous non plus, on ne trouvait pas ça normal, mais que ce n'était pas notre vision des choses. Et du coup, on a eu des longues discussions sur finalement non seulement la place de la femme, mais aussi la place de la femme au fil des époques. Comment c'était il y a 100 ans chez nous en France, en Europe ? Et comment c'est aujourd'hui ? Et quels événements… Mais tu serais morte depuis longtemps ! Quels événements… C'est une blague sexiste, ce n'est pas bien ! Non, tu peux le permettre, tu n'es pas sexiste, donc ça va. En tout cas, je te permets de la dire parce que je ne me sens pas concernée et je pense qu'il n'y a pas à se sentir concernée quand ce n'est pas quelque chose qu'on incarne au quotidien. Mais tout ça pour dire que… En fait, j'ai vu une vidéo qui n'a rien à voir, mais de… Tu peux t'habiller et après, tu interviendras dans la vidéo ! Comment il s'appelle celui que j'aime bien, que j'écoute tous les lundis ? Arnaud Rioux qui parlait de ironie et humour. C'est deux choses très différentes et l'ironie, c'est se moquer de quelqu'un. Tu ne veux pas mettre le truc dans la petit « i » en haut à droite ? Ça, ce n'est pas bien, mais je vais l'oublier. Non, je crois que tu ne peux pas. Si, je peux, mais je vais les oublier. L'ironie, c'est se moquer de quelqu'un, ce n'est pas bien. De l'humour, c'est savoir rigoler de soi et que l'autre personne en face sache rigoler d'elle. Mais ça doit se faire dans l'amour de l'humour. Exactement, c'est très juste. Merci Arnaud. Donc voilà, en gros, on a beaucoup discuté des événements historiques qui avaient permis de faire évoluer ces mentalités-là en disant qu'on espérait qu'un jour on va avoir une mini-carotte. Tu sais, les baby-carottes qu'on trouve aux Etats-Unis, là, sous vide. De toute façon, on ne veut plus d'enfants, donc. Tout va bien. Bon, bref, je vais peut-être réussir à finir mon intervention. Et que du coup, on a beaucoup parlé de ça et qu'on espérait qu'en effet, ça changerait. Et qu'est-ce qui a fait aussi que justement, ça a changé depuis l'époque de nos grands-parents à nous, donc de leurs arrière-grands-parents, et ce qui est aujourd'hui notre réalité. On a parlé de nous, comment nous, on le vivait, comment on l'incarnait dans notre couvre, dans notre famille, etc. Mais Seb, laisse parler ta femme, voyons ! Pas de beignet ! Et voilà, en gros, c'est ça. Mais j'ai trouvé cette question super intéressante parce que ça a vraiment soulevé quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous dans les discussions avec les enfants. C'est très, très enrichissant. Donc voilà, merci beaucoup à la personne qui l'a posée. Parce que ça nous a permis de mettre des minutes dans ce vlog. Voilà, on ne savait pas quoi raconter aujourd'hui. Mais tais-toi, les gars ! C'est une sexiste ! Je me sens battue, je suis un homme battu ! Humiliée ! Non, en fait, je voulais répondre... Merci ! Voilà, ça c'est une femme de caractère. C'est ça qu'on élève. On s'entend, c'est pas réducteur. Nana, ok, elle n'est pas avec Nana et papa, tiens. Voilà, je voulais répondre à la base en commentaire. Je me suis dit, mais en fait, je crois que ça serait bien peut-être d'y répondre directement en vidéo. Une vidéo comme ça, du coup, ça apporte aussi des éléments de réponse à plus de personnes. Donc, on voit l'y voit l'ouf. On le laisse couler, on voit s'il flotte. C'est de l'humour ! Ce n'est pas l'ironie, c'est de l'humour. Chapeau, Zanzon ! Chapeau ? Il est où, ton chapeau ? Ben alors, Zanzon, t'as fait quoi du chapeau ? Ah, là, c'est ça ! Super ! Et les grands vont mettre leur eau anti-UV. Voilà, voilà ! Allez ! Piscine ! J'allais dire, c'est ça le bonheur, mais non ! C'est un des éléments du bonheur, parce qu'on trouve notre bonheur autrement et ailleurs, mais qu'est-ce qu'on est bien là ! Qu'est-ce qu'on est bien là, dans cette grande piscine ? Ça change de notre piscine riquiquiqui, là ! Eh, sois contente d'avoir quand même une piscine riquiqui, parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas de piscine et qui n'ont pas de soleil en été en France ! Regarde comme elle est blanche ! Arrête, t'as vachement bronzé, Manon ! T'es super bronzée, là ! On en reparle dans quelques mois de comment elle va être, hein ? Ah oui ? Ah oui, il y a une question qu'on nous a posée, c'est combien de temps elle reste, Manon ? On ne sait pas ! Manon a un billet sans retour pour l'instant, et elle va se laisser porter et voir les choses, et comme elle est la bienvenue à la maison toujours, donc elle restera autant qu'elle voudra, et que voilà, tout simplement ! Donc, pas de date de retour prévue, enfin une date de retour sans doute à un moment donné, mais pas de prévue en tout cas ! Alors, regarde ça ! Non ! T'es tout rose ? Non ! Ah si, t'es un peu rose quand même, hein ! Non ! Ah si ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! T'as fini ? Est-ce que c'était bon ? Non ! C'était bon, je crois, hein ! On dirait, hein ! Stop, 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 là maintenant ! J'ai fini la fraise à d'hab, je vais attaquer une limonada, hein, c'est ça ? Non, 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 stop, stop ! Tu sens ça ? Mais gars, moi ? C'est tout beau ! T'es tout rose ! ça va loulou est pas belle la vie elle est pas belle la vie c'est ma phrase du moment est pas belle la vie manon y est au soleil on va moins faire les manin dans quelques heures quand l'ouragan va arriver on profite de l'instant on profite de l'instant ça c'est la différence entre hommes et femmes j'ai un peu du mal à audrey elle veut profiter de l'instant et moi je suis dans de l'anticipation de ce qui arrive et j'ai un peu du mal à profiter non mais c'est vrai en plus là je suis je suis bien et tout mais du coup je pense pas mal à l'après bon après je vérifie c'est vrai qu'il a l'air de 2 qui va passer plus bas mais il va quand même y avoir beaucoup beaucoup de pluie donc je pense ciment qui qui pourrait être mouillé s'il a la bodega bas s'il ya des toiles des tolles qui s'envolent sur le toit puis voilà des choses comme ça quoi donc ouais c'est bien de profiter de l'instant présent mais dans ce genre de moment il faut quand même être à peu près non alors voilà moi et mes lapins ben on on réfléchit tu veux qu'on met dans la vidéo oui mon beau château tu veux qu'on monte ton beau château dans la vidéo allez allez on va mettre vos châteaux le château de titi d'accord ça c'est du château je me mette là comme ça wow d'accord château avec l'eau qui rentre là il est marqué il est à nord voilà c'est dans la boîte tu l'auras en souvenir toute ta vie toi on va mettre aussi tu veux qu'on fasse par là aussi ah mais j'avais pas vu ok il ya l'eau qui rentre aussi dans ton château superbe voilà super souvenir ça va comme ça ma puce voilà c'est dans la boîte à la boîte à dodo à la boîte à la famille coste c'est ça aussi qu'on aime dans le fait de faire des vidéos sur youtube qu'on a un engagement en faire au moins une par semaine c'est qu'on a des super souvenirs par exemple hier titi et je vais ressorti une vidéo de lui avec manon et voilà il s'est souvenu et c'est ça aussi principalement pour nous c'est que on a des super souvenirs les souvenirs qu'on n'aurait pas si on n'avait pas cet engagement envers vous en fait parce que franchement on ferait pas autant de vidéos si c'était que pour la famille fin c'est c'est aussi un boulot quoi donc mais au final c'est un beau mix et c'est une belle motivation et et voilà donc au final on a on a beaucoup de souvenirs et grâce à notre métier grâce à vous grâce grâce à youtube donc la vie est belle allez loulou fait de quoi à la piscine et connie manon et maman ils ont ils sont en train de préparer les valises tous les trois j'te plaît la limonade c'est les vôtres vous pouvez voir voir aussi loulou parce que là vous êtes resté beaucoup au soleil et vous n'aviez pas vos chapeaux c'est pas grave tu fais attention de ne pas les mettre dedans tu les laisses à l'extérieur c'était cool jouer dans le sable et mon gâteau il va me manquer super bon appétit c'est super comme technique pour manger ça avec les doigts pour mettre dans la cuillère je vais avoir du frottage d'habits en rentrant d'habitude je pars toujours avec un savon pour frotter les habits et là j'y ai pensé mais je l'ai oublié donc voilà j'espère qu'on va pouvoir vous envoyer cette vidéo là et la vidéo de demain il est possible que ce ne soit pas le cas parce que là on a reçu un message de la personne avec qui on travaille pour l'internet qui nous a dit que pour des raisons de sécurité du matériel etc il allait couper les antennes et que du coup on n'aurait plus de wifi tant que l'ouragan ne sera pas passé ce qui est tout à fait compréhensible donc du coup on va voir si on arrive à vous envoyer les vidéos si on arrive on doit aller à la station si ça fonctionne à la station voilà il y a beaucoup d'insortités à ce niveau là mais bon on verra bien donc gros suspense allons-nous réussir à vous envoyer cette vidéo là et les suivantes ou non dans tous les cas j'espère que vous aurez cette vidéo là et que si on n'arrive pas à envoyer la suivante dans quel cas du coup vous saurez qu'il ne faut pas s'inquiéter c'est juste qu'on va attendre que ça passe on va attendre que ça passe les dragons ? Non ! Non on n'attend pas ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Nana ! Nana ? Qu'est-ce qu'elle va faire Nana ? Nana ! Il aime presque pas le sucré cet enfant ! C'est bon ? Non ! Non c'est pas bon ? Alors maman elle le mange ? C'est bon qu'il le prend ? Non ! Ah est-ce que c'est bon ? Oui ! Ah mais oui ! Allez on y va les loulous ! Elle dit ça va oui ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Aller ! Aller ! Passons à Zanzo ! Oui mais pas maintenant d'accord ! OK ! Zanzo on y va ? Tu dis bye bye ? On y va ? On y va. Allez. On aura bien profité jusqu'au bout. Là, ça y est, ça arrive. Ça arrive, mais franchement, par contre, Cancun va être épargné. Je vous mets là une capture écran. Vous voyez, ça passe vraiment. Nous, par contre, comme vous voyez, Tizimin, on va être un petit peu dedans. Ça peut encore changer, on verra. Mais, vamos. Il prépare, il met des scotch comme ça pour au cas où, si les vitres brisent, ça reste en un morceau, je pense. Bon, ça y est, on part. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il pleut là. On voit un peu dans l'eau. Allez, c'est parti. Ça trempe à l'intérieur. On part pile à temps. On aura profité jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oui. Ils enlèvent tout. Oui, ils enlèvent tout. J'ai vu qu'ils étaient en train de préparer les fenêtres. Oui, j'ai vu qu'ils préparaient les fenêtres, ils ont mis du scotch. C'est ça que, sorti de ce contexte, ça peut paraître un peu léger. Mais non, c'est que si jamais les fenêtres éclatent, en fait, elles restent collées, elles ne vont pas partir en mille morceaux. Tu as déjà dit. Tu as déjà dit. Oh là là, qu'est-ce qu'on radote tous les deux. Au moins, on est raccord. On raconte les mêmes choses. Oui. Les mêmes bêtises aussi. Mais au moins, c'est la même chose. Allez, c'est parti. Bon, les compagnons, on est bien rentrés au ranch. Voilà, nous sommes rentrés. On a eu énormément de pluie sur la route. Ça va arriver ici. Et voilà, on est prêts. Ça va pas être un moins qui change pendant la nuit et qui monte en catégorie. Et que finalement, mais normalement, quand il sera ici, ça sera une tempête. Donc, on va avoir énormément de pluie. Et on va certainement avoir une coupure d'électricité qui va durer un à trois jours. Donc, peut-être que vous ne verrez pas de vidéo pendant deux, trois jours. Ne vous inquiétez pas. On essaiera quand même d'aller poster sur Instagram un petit quelque chose pour vous tenir au courant, pour vous rassurer. Et oui, ma puce, c'est pas grave. Je vais le faire descendre. T'inquiète pas. Mais non, il vient de monter. Il arrive à descendre par le one off. T'inquiète. D'accord ? Oui. Et voilà. Donc, vous inquiétez pas. Si vous voulez avoir des nouvelles, à mon avis, ça sera Instagram. Parce que certainement, je ne pourrai pas poster sur YouTube. Parce qu'on aura plus d'internet, plus d'électricité. On vient de remplir tous les réservoirs d'eau. On a de l'eau. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Bon. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous voulez suivre notre aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain. Ou en tout cas, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !